Madame, Monsieur, bonsoir. Dans ce journal, nous allons bien sûr revenir sur le sort des otages français du Liban, avec notamment le retour en France du docteur Raad, l'un des émissaires français. Mais d'abord, la superbe victoire du 15 tricolores cet après-midi au Parc des Princes face à l'Angleterre. 29 à 10, c'est un score sans appel, qui vaut au rugbymen français de remporter le tour d'Oie des cinq nations, ex-aequo avec l'Ecosse qui a de son côté battu l'Irlande à Dublin. On attendait le pack anglais, ce furent bien souvent les avant-français qui firent la différence. Tout de suite, les moments forts de ce match avec Lionel Chamoulo. Le masque du capitaine Daniel Dubroca et de ses avants juste avant le match. Le tournoi se gagne aujourd'hui. Une demi-heure de jeu, la France mène 6-0, deux pénalités de Laporte. À part cela, rien d'autre à signaler. Les Anglais, pour une fois dans les 22 mètres français, vont se faire prendre en compte. Charvet intercepte, trouve Bonneval pour Laporte. Laporte sert encore une fois à Charvet, qui lui remet. Et Guy Laporte, à 33 ans, laisse tout le monde sur place au bout de 40 mètres de sprint. 10 à 0, le match est lancé. Début de deuxième mi-temps, les Bleus dominent. À 5 mètres de l'ambu anglais, la troisième ligne garde le ballon. Progression de la mêlée française. Et Berbisier catapulte Blanco à l'essai, 14 à 0. Le rugby d'attaque commence à payer. Les Anglais réduisent enfin le score, avec cette pénalité de Barnes. 17 à 3. Et sur la remise en jeu, Laporte place le ballon, mais c'est Serge Blanco qui frappe directement pour Jean-Baptiste Laffont. Laffont pour Sela. Sela qui prend le couloir et regarde bien l'interception de Barnes. Moment de flottement dans le stade, car l'arbitre, M. Bévan, accorde un essai de pénalité. Alors Pierre Albaradejo, explication. Regardez le débordement de Sela, qui à l'intérieur va vouloir passer la balle à Charvet. Et regardez ici, hop, vous avez vu avec la main, le défenseur anglais qui au lieu de plaquer le porteur du ballon ou de se saisir de celui-ci, a fait une interception qui équivalait à une pénalité. En tout cas, cela fait 23 à 3. Les Blancs sur cette touche inscrivent un essai par le géant Doulet, 23 à 7. Premier essai concédé par les Français en deux tournois. Dommage. Mais dans le regard de Garuet, on comprend que la fête ne peut pas se terminer ainsi. Mêlé à l'avantage des Bleus, et Berbisier lance la cavalerie. Eric Bonneval, plein champ, au culot et avec une super accélération, laisse quatre anglais sur place. La différence est faite. Bonneval sert Charvet. Charvet pour Céla, et Philippe Céla file entre les poteaux, 29 à 10. Philippe Céla a inscrit un essai par match dans ce tournoi. Il a réussi son grand chelème. L'équipe de France, elle, l'a raté de peu, mais remporte tout de même ce tournoi 1986. Ah oui, Pierre Albala Déjo, ça c'est l'équipe de France qu'on aime voir sur le terrain. Oui absolument, c'est un jeu très complet, avec du physique, c'est vrai, mais aussi de l'art qui s'exprime par les trois quarts, qui sont des joueurs absolument merveilleux, époustouflants. Il y a des moments de grâce, comme le dernier essai qu'on a vu. Oui, ce dernier essai qui est parti de très loin et qui confirme tout le bien que nous pensions de cette équipe de France, qui a été en pente ascendante depuis le début du match, depuis le début du tournoi. On peut regretter la défaite d'Ecosse parce que nous avions une équipe à faire le grand chelème. Malheureusement, bon, le sort n'a pas voulu que ce soit ainsi, mais c'est peut-être reculé pour pouvoir mieux sauter. Pour revenir à la France, on avait dit attention au paquet d'avant-anglais. En fait, les Français ont tourné très très vite dès la première minute le paquet. Oui, c'est ça. Il y avait un défi que les Anglais nous avaient lancé par presse interposée, disant de toute façon, avec le paquet que nous avons, nous allons faire reculer les Français. Et à partir de là, les Français ne pourront rien bâtir. Et puis, la grosse surprise a été effectivement cette première mêlée dont vous parlez et qu'elle ne fut pas la surprise des spectateurs et même peut-être des... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !